Le ministre des Eaux et Forêts poursuit sa tournée provinciale. Cette fois, il marque un arrêt dans les provinces du Moyen-Ogou et de Lanyanga. Dorian Okou et Jérémie Ndoulon ont accompagné. Sensibiliser les populations de Tibonga et de Lombarenais sur l'exploitation des forêts communautaires et solliciter l'adhésion des acquéreurs, telle était la mission du ministre des Eaux et Forêts. Partout où il est passé, le constat est le même. Pas mal de bois sur l'étendue des provinces. Ce bois, comme je le disais au début, on l'a inventorié, on l'a répertorié. Le but, c'est de pouvoir maintenant le valoriser. Il y a des acquéreurs, bien qu'on va remarquer certaines essences qui ont un tout petit peu défraîchies. On va quand même donner de la valeur pour que ces dividendes-là puissent aider non seulement d'abord aux communautés, locales. Il y a des entreprises, des nationaux qui sont intéressés par ce type de bois. Vu l'état du bois, les acquéreurs sollicitent une revue de prix. Les acquéreurs, ce que nous demandons, c'est de nous faciliter l'acquisition de ces bois. Nous donner, pourquoi pas, nous donner des possibilités de travailler avec certaines banques qui doivent nous accompagner dans ces projets. Parce qu'il y a beaucoup de bois abandonné dans le pays, il faut que tout ce bois sorte. Ces différentes sorties du ministre des eaux et forêts à l'intérieur du pays visent non seulement la valorisation du bois abandonné sur les sites, mais aussi une meilleure gestion de nos forêts.